Chalom, chalom, chalom. Moi c'est Augustin Liby de Poulot-Cameron. Je suivais le témoignage de ce samedi, juste après le témoignage où une femme qui a fait 17 ans sans concevoir et qui avait perdu déjà ses deux trompes. Juste après ce témoignage et plusieurs autres encore, le pasteur a commencé à prier. Il y a un autre témoignage qui disait, un homme qui était délivré d'esprit de la masturbation, de où moi-même j'ai été délivré. Pendant qu'il parlait de ce témoignage, j'ai mis la main dans la poitrine pendant que l'homme de Dieu était en train de parler et qu'il a commencé à prier, le pasteur. Il a prié pour l'esprit de la masturbation. J'ai eu des frictions dans tout mon corps, dans tout mon corps, jusqu'au plan de pied. Après, il a continué la prière en disant, il y a ici un homme et une femme qui font des affaires et que leurs affaires étaient bloquées par la sorcellerie. Je vous libère maintenant. Je vous assure, mon frère, ce soeur, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je fais le réveil, je fais beaucoup de réveils. Mais je suis sauté de là où j'étais, parce que je suis allé en haut d'un des appartements de la maison, en haut pour prier dans le calme, comme il s'ouvre le plus souvent. J'étais à genoux. Je suis quitté de là, tombé au sol, m'enroulé. Mais je priais toujours en disant, sors de moi, libère-moi. Dès que l'homme de Dieu a dit, le pasteur a dit, je libère cet homme et cette femme. Leur affaire maintenant. Leur affaire va commencer à prospérer. Je me battais comme un animal. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. Et je vous rassure que ça fait deux ans que j'ai une entreprise et rien ne marche. Je dis, quand une entreprise, en fait, quand un client veut me donner un boulot, soit le responsable, on la lève. J'en ai déjà eu une fois. Je viens de faire une visite de chantier où j'étais sûr, après le débit qui a été accepté, pendant la même période, les mêmes dates où on est en train d'accepter mon débit, le chef d'usine là, on l'enlève de là pour l'envoyer ailleurs. Pas de suite favorable. Je l'ai eu au début de l'année, toujours avec un autre directeur qui voulait me mettre comme maintenancier, mon entreprise, comme entreprise de maintenance permanente. Lui également, on lui enlève au boulot. Donc, je viens remercier ces merveilles du Seigneur. Ce dont j'ai vécu, c'est reçu, c'est la visitation du Dieu Très-Haut. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci à Yahweh. Merci Jouhoua. Merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci à l'homme de Dieu. J'ai témoigné. Bonne journée. J'ai témoigné. Je viens témoigné. Je viens témoigné parce que tout ce que je fais sur Kangoka est réel. Lui a fait vraiment des merveilles dans ma famille. Je n'ai pas de mots au Dieu de gloire. Je viens aussi encourager des frères et sœurs, j'entends de la conception d'un enfant. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Dieu conçue, il y a 13 ans. Aujourd'hui, ma fille a 13 ans. Et j'ai cherché. Bien-aimé, c'était compliqué. Vous savez ce genre de choses, il y a des moments où nous avons eu la foi. Et le moment où nous baissons les bras, nous disons peut-être que Dieu va agir. Peut-être qu'il n'agira pas. En fait, nous perdons totalement espoir. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie. Il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis enceinte. J'ai quand même eu le courage de venir témoigner. Et je remercie le Seigneur. J'ai béni toute la famille Kambouka dans le nom de Jésus. Et je prie encore que le Seigneur leur donne la grâce de nous fortifier de jour en jour. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Je viens bénir le Seigneur parce que j'ai été guéri. Je viens bénir le Seigneur parce qu'il m'a encore fait grâce d'un bébé. Et bien-aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, je témoigne. Ami Kambouka, je suis une maman de la Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits dans ma vie. Aujourd'hui, je suis venue pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa puissance, celui qui n'en pardonne pas. Quand un pauvre crie, lui qui répond, m'a donné la guérison, m'a donné la vie. Ce samedi, où nous avons prié, Christ a dit, il y a un enfant qui était dans le sein de sa mère, une maman qui était enceinte. Mais cet enfant était atteint d'une maladie grave et que cet enfant, le médecin cherchait à tuer cet enfant, mais cet enfant est guéri. Je vous assure, c'est comme on m'a branché dans le courant, tout mon corps. Et après cela, j'ai commencé à verser les larmes. J'ai commencé à vomir parce que je faisais une forte fièvre. Après samedi, le mercredi qui a suivi, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait un examen de sang. On dit que j'avais le diabète. C'était 1,49. Donc, je suis reparti à la maison. Mais sans me mettre sur médicaments, sur traitements, je suis reparti. Le jeudi, je suis reparti là-bas pour demander qu'on refasse les examens. Et on a refait les examens. Aujourd'hui, vendredi 18, mon résultat est sorti négatif. Je n'ai plus de diabète. C'est pourquoi je suis venu rendre grâce à Dieu pour reconnaître la grandeur, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chez lui qui souffre de diabète, que cette personne ait foi en Jésus-Christ. Car il y a Dieu dans Kangouka. Merci. Christ, Dukumana, toi et ton équipe, que le Seigneur vous donne longue vie. Qu'il vous protège pour que Kangouka arrive dans tous les quatre coins du monde. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, qui vous a choisis, vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont partenaires de Kangouka, que Dieu vous bénisse tous. Ami Kangouka, que Dieu vous bénisse tous. En le nom de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas encore eu son miracle, que le Seigneur le visite. Afin qu'il puisse avoir, ça aussi, sa délivrance. Pour qu'il puisse aussi témoigner comme nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Je viens de témoigner. Au revoir. Au nom de Jésus-Christ. Soyez béni. Merci Seigneur. Bonjour à tous les peuples de Dieu. Moi, je suis un jeune Camerounais vivant en Grèce. Je viens aujourd'hui rendre témoignage. Je viens rendre grâce au Seigneur. Je viens de dire merci à Dieu devant tout le monde. Je vais déjà par là demander pardon au Seigneur d'avoir tardé pour témoigner. Parce que je voulais avoir la confirmation. Peuple de Dieu, j'ai reçu Kangouka par le biais d'un grand frère. Quand j'étais encore au Cameroun. Depuis 2017 par là, 2018. Et je me suis directement attaché à Kangouka. Alors, chaque fois, il m'envoyait les prédications. Je les suivais chaque matin. Et parfois, il y avait des jours quand il ne m'envoyait pas. C'est moi qui l'appelais. Je l'écrivais sur WhatsApp. Je lui disais, mais tu ne m'as pas envoyé. Il m'a dit, ok tiens, je vais te renvoyer ça plus tard. Je dis, ok. Alors, j'ai commencé à écouter. Je suivais Kangouka. Je priais avec Kangouka. Jusqu'à ce que, à chaque fois, comme je dis. Il y avait des jours, parfois, il ne m'envoyait pas d'audio. Finalement, moi-même, j'ai fini par télécharger l'application. Et un matin, quand il m'appelle, il me dit, je vais t'envoyer l'émission tout à l'heure. Je lui dis, non, ça va, ne te dérange plus. Moi-même, j'ai téléchargé l'application. C'est bon. Alors, j'ai commencé à écouter Kangouka. Déjà, je lui dis, merci au Seigneur. Merci à l'homme de Dieu. Merci à tous les partenaires qui soutiennent cette œuvre. Parce que, grâce à Kangouka, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Oui. Et depuis ce temps, je prie tous les jours. Tous les jours, je me confie au Seigneur. Je me confie à Dieu. Peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner les merveilles du Seigneur. Les merveilles du Seigneur dans ma vie. Tellement le Seigneur est bon, il est merveilleux, il a tellement fait des choses dans ma vie que je ne peux pas tout citer. Mais je vais vous faire ce témoignage. J'ai quitté le Cameroun en 2019. Quand je suis arrivé en Grèce, j'ai fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. J'ai été pris en charge après un mois. Après un mois. Ça veut dire que j'ai fait la maladie. J'ai fait cette crise. Mais c'est après un mois que j'étais pris en charge. Et on m'a mis sur le traitement. Alors j'ai suivi mon traitement. J'ai suivi mon traitement. Et je continuais et je ne me lassais pas avec Angoka parce que ma vision était sur Angoka. Quand j'écoutais les témoignages. Et alors là, je savais que rien ne peut dépasser le Seigneur. Il est le seul docteur par excellence. A chaque fois, je suivais les prières du samedi. Et dans les prières du samedi à ce moment, chaque fois, le pasteur disait qu'il y a quelqu'un qui est guéri de l'AVC. Et à chaque fois, je saisissais cette parole de connaissance. Je saisissais cela à chaque fois. Quelques temps après, j'avais un rendez-vous de contrôle. Je suis reparti à l'hôpital. Et je veux signifier que frères et sœurs, à un moment donné, même quand je priais, je ne me sentais plus très enfoncé dans la prière. Je ne me sentais plus très en sécurité dans la prière. J'ai compris que ce sont les attaques du diable. Parce que parfois, dans les pensées, le diable venait toujours me dire « Ah, tu es malade, il n'y a rien à faire pour toi et tout. » Je disais que « Seigneur, je n'écoute pas ce que le diable dit. J'écoute ce que tu me dis. Même si je suis malade, je sais que tu as un plan pour ma vie. » Et c'était comme ça. Alors, quand je suis reparti à l'hôpital, je suis arrivé à l'hôpital pour un contrôle. Mais curieusement, quand j'arrivais à l'hôpital, mon médecin traitant était absent. Ça veut dire que c'est son second qui m'a pris en consultation. Et là, il me ramène les examens. Au lieu de me faire savoir plutôt que ma situation s'est améliorée, il me dit plutôt que on a découvert que j'ai un cancer au cerveau. Je lui dis, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, docteur, mais je dis que vous avez un cancer au cerveau. Chers frères et sœurs, juste parce que Kangoka nous a cultivés, Kangoka m'a cultivé, Kangoka m'a appris à ne pas me lamenter, quelles qu'en soient les situations. Je vous assure devant le Seigneur, ce jour quand le médecin m'a dit cela, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Qu'est-ce qu'il y a à lui de faire ? Il m'a proposé, il m'a dit qu'il y a un traitement approprié pour cela. J'ai dit « Ok, on m'a presque le traitement. » J'ai pris mes médicaments, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à les prendre parce qu'au préalable, eux, ils m'avaient dit là-bas à l'hôpital qu'ils ont essayé de voir s'il y avait moyen d'opérer. Et d'après leur calcul, ils disaient qu'en opérant, on voyait qu'on pouvait extraire la tumeur au cerveau. Mais sauf qu'il y aurait deux anomalies après l'opération. La première était que soit ça devait me rendre aveugle et la deuxième, soit ça devait me couper la parole. Quand ils ont vu ça, ils ont annulé et puis ils ont trouvé ce traitement approprié. Alors je dis « Il n'y a pas de problème. » Je ne me suis pas lamenté. Je vous assure, depuis qu'on m'a annoncé cette nouvelle, je n'ai jamais eu un tout petit remord parce que j'ai mis ma confiance en Dieu et je sais que le Seigneur, il est avec moi. Alors, à chaque samedi, parce que j'écoute toujours les prédications de lundi à vendredi et le samedi, j'écoute la prière. Parfois, je n'écoute pas la prière le samedi même. Parfois, je peux écouter le dimanche. Parfois, le lundi, ça dépend. Mais à ce moment, j'écoutais les prières du samedi. Sept heures du matin, j'étais en train de prier avec l'homme de Dieu. Et curieusement, à chaque fois, maintenant que l'homme de Dieu parlait, il prononçait les paroles de connaissance. Non seulement, il citait toujours, il disait qu'il y a un homme qui est guéri de l'AVC, il disait qu'il y a un homme qui est guéri du cancer. À chaque fois, je saisissais. Et, chers frères et sœurs, je vous assure, un samedi, pendant que j'étais en train de prier avec l'homme de Dieu, la prière est finie. Je n'ai senti aucune manifestation. Le lendemain, le dimanche encore, j'ai repris cette même prière du samedi. J'ai écouté parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital le lundi pour un contrôle. Chers frères et sœurs, je vous assure que j'ai dormi le dimanche quand je me suis levé. J'ai pris sur mon lit. Ici, j'ai prié avec cette prière. J'ai saisi cette parole de connaissance. L'homme de Dieu a dit, il y a un homme qui est guéri du cancer. J'ai saisi cette parole de connaissance. Et quand j'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai fini la prière. Je n'ai senti aucune manifestation. Je me suis endormi. Le sommeil m'a pris parce que j'ai tellement prié. J'étais fatigué. Alors là, je me suis endormi. Pendant que j'étais en train de dormir, le Seigneur est venu dans le songe. J'ai vu le Seigneur dans mon songe. Il n'a pas dit mot. Pendant que j'étais couché, il a envoyé sa main sur ma tête. Et quand il a envoyé sa main sur ma tête, je voyais sa main traverser ma tête et rentrer à l'intérieur de ma tête, aller jusqu'à mon cerveau. Et je voyais comment, avec ses deux doigts, comment il a attrapé sur une veine dans ma tête, il a attrapé quelque chose comme une boule. Et puis, il a commencé à la tirer, 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 jusqu'à il est sorti avec. Il est sorti avec ça. Quand il est sorti avec ça de ma tête, je me suis réveillé. Dès que je me suis réveillé, j'ai dit, merci Seigneur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, gloire à toi Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à louer le Seigneur. Parce que je savais que j'étais guéri. Et je vais vous rappeler, chers frères et sœurs, que moi, généralement, quand j'ai rendez-vous à l'hôpital, j'arrivais toujours en retard. Mais ce jour, comme j'avais rendez-vous de contrôle, pour la première fois, je dis bien pour la première fois, parce que c'était une période, déjà on approchait l'hiver, ça avait dit, il faisait froid. À chaque fois que j'avais rendez-vous, peut-être à 9h, à 10h, je traînais toujours, mon corps pesait toujours pour aller à l'hôpital. Mais ce jour, je vous assure, j'étais matinal. Donc, je suis arrivé à l'hôpital avant l'heure parce que je savais que quand on va me dire, viens, du moins, je savais que le problème était déjà résolu. Alors, je suis allé à l'hôpital ce jour. Malheureusement, on m'a prélevé, mais je n'ai pas eu les résultats. Et par la suite, je suis rentré à la maison. Je n'avais pas encore eu les résultats des analyses. Quand je suis revenu à la maison, quelques semaines passées, ça a pris du temps, quelques jours, j'ai eu des problèmes encore, j'ai ressenté des fatigues et tout. Je suis reparti à l'hôpital, on m'a encore hospitalisé. Je vous assure que j'ai été hospitalisé depuis 2019 que je suis arrivé. Je suis à l'hôpital chaque jour, chers frères et sœurs. Quand je vivais à l'hôpital, on m'hospitalise un mois, un mois et demi. La dernière fois, j'ai fait deux mois. Alors, quand je suis reparti à l'hôpital, quand on m'a hospitalisé, mon docteur lui-même, il est arrivé. Je tiens à rappeler que chaque samedi maintenant, l'homme de Dieu prononçait ses paroles de connaissance. Parfois, il disait, il y a un homme qui est guéri du cancer. Parfois, il prononçait une personne. Parfois, il disait deux personnes. Et à chaque fois qu'il disait qu'il y a deux personnes qui sont guéries du cancer, je saisissais cette parole de connaissance. Alors, quand mon médecin est revenu, mon médecin a décidé de reprendre tous mes examens à zéro. Il n'a pas voulu faire juste le scanner pour la tête, mais il a repris tous mes examens à zéro. Quand le médecin a repris mes examens à zéro, certains examens qui avaient été dits positifs, à chaque fois maintenant, ça commençait à être négatif. Négatif, négatif, négatif. En ce qui concerne, parce que tous ces examens étaient basés pour essayer de déterminer réellement si j'ai un cancer ou pas. Alors, je me rappelle encore très bien, le médecin était venu et me dit, nous avons fait l'examen, jusqu'ici ils sont bien. Maintenant, il y a un examen qu'il fallait faire. Donc, en fait, on devait m'injecter une aiguille dans la colonne vértébrale pour tirer un liquide dans la colonne vértébrale pour faire les examens pour la tête, pour le cerveau, puisqu'il n'y a pas moyen de piquer une aiguille sur le cerveau et prélever. On a fait cet examen-là et après les résultats sont arrivés, le docteur m'a dit, les examens, ils sont bien. Nous pouvons vous certifier, on peut te certifier à 80% que pas d'un cancer. Mais il y a un dernier examen qu'il faudra faire pour vraiment confirmer qu'il n'y a pas d'un cancer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'étais toujours en train de prier, chers frères et sœurs. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le jour J, on est venu me prendre dans l'hôpital où j'étais. On m'a amené dans un autre hôpital. C'est là-bas qu'il y avait cet appareil-là. Et j'ai fait ce test et je suis rentré à l'hôpital. Parce que cette fois-là, comme je vous dis, j'ai fait deux mois à l'hôpital pour faire tous ces examens. J'ai habité deux mois à l'hôpital. Alors, par la suite, avant le jour, avant le jour, je crois que les examens étaient sortis un mardi. Le samedi encore, parce que tous les samedis, je faisais la prière avec le pasteur. Et souvent, je revenais sur les prières où il avait prononcé les paroles de connaissance. Alors, quand le mardi, le docteur est venu, il m'a dit, nous avons les examens. Maintenant, nous sommes sûrs, à 100%, que vous n'avez pas un cancer. Je vous assure, chers frères et sœurs, quelque chose qu'on m'a détecté quelques mois avant, où on m'a mis ce traitement, où j'ai pris des médicaments, on m'a même changé ce traitement, on m'a donné un autre traitement. Mais comme je vous ai dit, je ne me suis jamais lamenté, même pas une seule fois. j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive, pourquoi jamais, jamais, je rends grâce au Seigneur, je dis merci à Dieu, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Kango-Ka, Oye, merci, merci Seigneur, merci Jésus, je dis merci à toute l'équipe Kango-Ka, merci Christ, que le Seigneur Jésus-Christ, continue de le fortifier. Voilà, j'ai témoigné, Shalom, Shalom. Sous-titrage ST' 501